Bonjour à vous, moi c'est Unix et aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité de la semaine avec Wiestoy. Pour cette semaine on va parler du Summer Skirmish qui continue, cette semaine c'était le Twitch Revals. On va en parler ensuite, on va parler de la Gamescom puisque Fortnite sera la Gamescom. Et pour finir on va faire un petit point sur le Twitter officiel de Fortnite FR. Le Summer Skirmish ça continue tout l'été et là cette fois-ci c'est organisé avec Twitch Revals. Pour les francophones on a 7 teams qui se sont formés, ils vont s'affronter le 17, le 24 et le 25, ce sera donc sur 2 semaines. C'est en plein dedans, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le Summer Skirmish est en cours. Il y a plus de 2 millions de dollars à gagner pour les participants. Si vous voulez les résultats du Summer Skirmish ils sont accessibles sur cette page. Je vous la mettrai en description, vous pourrez suivre directement le classement et voir qui est en tête. Le cast ça se passe toujours sur la chaîne officielle de Fortnite et bien entendu sur la chaîne des participants qui streament l'événement. L'actualité aussi principale de la semaine c'est que Fortnite sera à la Gamescom 2018. Situé dans le hall 8.1, vous allez pouvoir participer à de nombreuses activités sur le thème de Fortnite. Ça se passera la semaine prochaine de mardi jusqu'à samedi 25. Je vous mets le lien du site dans la description si vous voulez aller y faire un tour. Maintenant on va parler du Twitter officiel de Fortnite pour le côté francophone. Puisque ça fait pas si longtemps que ça qu'il a ouvert. Il est tenu par Kimundi et Tocage, les CM français. Et si vous devez suivre un Twitter qui va vous parler de l'actualité c'est bien celui-ci. Vous retrouverez tous les résultats des Skirmish, les annonces, des nouveaux patchs, les nouveaux skins, les soucis qu'il peut y avoir sur les serveurs parfois. Et toutes les réponses à vos questions globalement sur le jeu Fortnite. La communauté française est réunie sur un seul Twitter. Donc si vous avez Twitter et que vous voulez suivre l'actualité et bien n'hésitez pas je vous laisse le lien en description. Concernant le Summer Skirmish, vous pouvez aussi retrouver les rediffusions sur la chaîne officielle YouTube de Fortnite. Le commentari est anglophone forcément. Mais si vous voulez vous améliorer sur le jeu et surtout si vous voulez participer à des tournois. Et bien n'hésitez pas à aller voir les rediffusions puisqu'il y a beaucoup d'informations dessus. Vous allez pouvoir voir comment les joueurs jouent les parties. Il y a beaucoup beaucoup de POV différentes puisqu'il y a beaucoup de streamers qui participent au Summer Skirmish. Et ils prennent la POV des streamers pour commenter le jeu. Ça vous permet de voir plusieurs personnes dans différentes situations. Et ça va vous permettre bien sûr de vous améliorer. Sur Fortnite la connaissance et l'entraînement c'est ce qu'il y a de plus important. Comme sur tous les jeux e-sport bien sûr. Et je vous mets bien sûr le lien en description. Pour les actualités et bien c'est fini. Maintenant je vais vous laisser avec Waystug qui va nous parler du nouveau fusil sniper lourd qui est sorti cette semaine. Salut à tous, moi c'est Waystug et aujourd'hui on va parler du nouveau fusil de sniper lourd sur Fortnite Battle Royale. Alors le fusil de sniper lourd est disponible en version épique et légendaire. Ils font respectivement 150 et 157 de dégâts pour des temps de rechargement de 4,3 secondes et 4,1. Donc le temps de rechargement de l'arme est très très long et c'est bien sûr dû au fait que l'arme est très puissante. 150 de dégâts pour la version épique vous permet de one shot un adversaire qui aurait 100 points de vie et aurait utilisé 2 petites potions de soins. Mais le plus intéressant avec le fusil de sniper lourd c'est la possibilité d'attaquer des constructions et de les exploser. Tout simplement parce que les munitions du sniper lourd font beaucoup plus de dégâts au bâtiment et aux constructions. 1050 de dégâts pour la version épique et 1100 pour la version légendaire. Vous pouvez détruire toutes les structures bois, pierre et métal construites par des joueurs. Mais vous pouvez aussi vous amuser à faire des dégâts sur des camions et les one shot. Alors bien sûr le sniper met énormément de temps à recharger mais si vous êtes dans une configuration où vous jouez par exemple en duo ou en escouade, avoir un joueur qui est dédié à utiliser le sniper lourd ça peut vraiment faire la différence. Alors la dernière chose super intéressante avec le sniper lourd c'est sa vitesse de projectile. Elle est plus rapide que celle des autres fusils sniper qui va vous permettre en réalité de tirer plus droit à plus longue distance. Vous pouvez le voir dans l'exemple présenté quand on tire avec le fusil de sniper lourd vous voyez que vous allez tirer à plus haute distance. C'est à dire que vous allez avoir besoin de moins compenser pour tirer sur des adversaires à longue portée. On gagne environ 25% de distance avec le sniper lourd. Par ailleurs la vitesse du projectile est plus rapide ça veut dire qu'elle touchera plus rapidement votre cible. Donc tout ça il faut vraiment le prendre en compte quand vous essayez de tirer sur des adversaires en mouvement. Il faut oublier un petit peu les habitudes que vous avez prises avec le fusil de sniper de base. Voilà le sniper lourd est une arme surpuissante mais qui a aussi ses défauts de garder ça en fait quand vous vous amuserez à sniper avec. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne officielle de Fortnite en France pour avoir toute l'actualité sur Fortnite. Les news des devs, les trailers des nouveaux mods et tout ça en français. Hésitez pas à activer la cloche aussi et à regarder un petit peu la description pour nous suivre tous sur nos réseaux. Vous avez toutes les références de ce qu'on a parlé durant cette vidéo dans la description. N'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne. A bientôt !